Je me venais d'abord à une question de l'économie. C'est une formule marxiste qui consistait à dire que la structure resuppose la super-structure. Mais les vestiges coloniaux qui ont pu résister aux intempéries et à l'usure du temps, cette résistance est probablement due à cet arsenal de valeurs intrinsèques et morales qui ont été toujours mûs en sorte sur lequel les infrastructures s'adossaient et ce qui les rendait solides et ce qui rendait aussi leur pérennité, leur solidité et leur durabilité. Mais par ces temps qui courent, on est un peu ailleurs de voir qu'on édifie une bâtisse le matin pour la voir s'effondrer et s'écrouler le soir. On établit une route le soir pour la voir le lendemain matin se détériorer et se dégrader. ce qui renseigne à suffisance du déficit de valeurs morales intrinsèques et spirituelles dont nous souffrons actuellement. Donc, il urge de faire revenir ces dites valeurs pour les mesurer à la juste valeur d'efficacité, d'efficience, mais aussi, et c'est le plus important, d'impact positif dans la société. C'est un seul moment que nous pourrons faire fi des maux qui gangrènent la société. Entre autres, nous avons l'égoïsme, nous avons la corruption, nous avons la gabegie, nous avons le manque de conscience professionnelle, nous avons le laxisme, nous avons aussi le larbinisme et tant de mots que vraiment, il est grand temps de faire ta brasse et de faire revenir ces dites valeurs.